Avant de se plonger dans l'entretien avec Stéphane Ondanrouzot, je vous propose de revenir sur notre invité. C'est un historien français qui a soutenu sa thèse en 1984 sur les soldats pendant la Grande Guerre. Il est spécialiste des violences de guerre et du fait guerrier. Il a consacré une grande partie de sa carrière à étudier la violence des champs de bataille en incluant la souffrance des combattants. Il a notamment travaillé sur les traumatismes de guerre et sur les questions de deuil en raccompérant les objets de la guerre. Il est actuellement directeur à l'école des hautes études en sciences sociales et président du centre international de recherche de l'historien de la Grande Guerre de Pérone. Et après avoir consacré une grande partie de sa carrière à la Grande Guerre, il s'intéresse depuis 2008 à la question du génocide des Tutsis au Rwanda, qui est le dernier génocide du XXe siècle qui a eu lieu en 1994. Il a réalisé un ouvrage sur cette question intitulé « Une initiation Rwanda de 1994 à 2016 » qu'il a publié en 2017 grâce à un travail de terrain. Sa dernière œuvre est intitulée « La part d'ombre, le risque oublié de la guerre », dialogue avec Hervé Mazurel, publié en 2023. C'est parti pour l'entretien. Bonjour M. Stéphane Ondon-Rouzot, merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre du collègue Baino. Alors, première question, en février 2022, lorsque l'armée russe envahit l'Ukraine, le monde occidental est surpris que la guerre puisse frapper à nouveau sur le sol européen. Selon vous, nos sociétés occidentales n'ont pas voulu entendre de guerre et l'ont nié. Et depuis plus d'un an, la guerre en Ukraine continue et elle est de plus en plus comparée à 14-18. Et la période actuelle est marquée par une guerre d'opposition où les forces qui s'affrontent construisent des tranchées pour se protéger notamment de l'artillerie. Êtes-vous surpris que ce type de guerre revienne ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas surpris que la guerre en elle-même revienne. Que le fait guerrier revienne en Europe. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'il revient. La première fois qu'il est revenu, c'est lors de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Donc cette guerre terrible qui s'est déployée, disons, globalement entre 1992 et 1995 et qui a été sans doute un avertissement, qui aurait dû être un avertissement très important pour les Européens. D'autant que cette guerre était revenue, un des épicentres de la guerre, c'était Sarajevo. C'est-à-dire la ville d'où était partie la catastrophe européenne de 1914-1918. Alors, le retour de la guerre en Europe, moi j'ai toujours cru que la guerre était à l'horizon d'attente des sociétés. Et donc, son retour ne m'a pas surpris. J'ai fait partie de ceux qui, quand le corps de bataille russe s'est massé aux frontières de l'Ukraine, à la fin de l'année 2021, au début de l'année 2022, j'étais persuadé que ce n'agissait pas d'un bluff et qu'une attaque russe était imminente. Alors, en revanche, pour répondre plus directement à votre question, que ce type de guerre soit revenue, qu'une guerre de ce type soit revenue en Europe, ça c'est évidemment une assez grande surprise, puisque, vous l'avez dit, effectivement, après une guerre de mouvements, pour reprendre le vocabulaire qui s'applique à la Grande Guerre, après une guerre de mouvements manqués autour de Kiev en particulier, eh bien, le conflit s'est installé dans une guerre de position, c'est-à-dire une guerre de sièges réciproques, au fond, sur un front de plus de 1000 kilomètres. Et donc, le creusement de tranchées, le creusement de plusieurs lignes de défense, là où, en particulier, les choses sont les plus tendues, de plusieurs lignes de défense de part et d'autre. Et quand on regarde les photos satellites, la forme de ces lignes de défense, assez logiquement, est très proche de la forme qu'avaient les tranchées, donc à partir, disons, de l'automne-hiver 1914, et puis les années suivantes. Et la deuxième caractéristique, bien sûr, qui est très importante, même décisive, c'est l'artillerie comme arme de domination du champ de bataille, comme elle l'était pendant la Grande Guerre, avec tous les problèmes que ça pose, bien sûr, le nombre de pièces, l'approvisionnement en obus, la densité du tir, etc. Et donc, l'expérience combattante en Ukraine, du côté des Russes, du côté des Ukrainiens, eh bien, elle a évidemment beaucoup de parenté, avec l'expérience combattante de la Première Guerre mondiale. Alors, il ne faut pas exagérer, si vous voulez, les ressemblances. Bien sûr, en même temps, il y a tous les éléments de modernité, les satellites, les drones, l'aviation, la dimension numérique du conflit, etc. Mais il n'empêche que si on va vers l'expérience combattante, dans sa masse, eh bien, on a un type d'expérience de guerre prolongée, de bataille continue, de bataille continue dans une guerre de position qui fait référence à la Première Guerre mondiale. Et donc, il n'est pas très étonnant que des batailles comme celle de Barkmout, qui est encore en cours, soient qualifiées de verdins ukrainiens. Et effectivement, quand on regarde la destruction de la ville, la densité des impacts d'obus au sol, on a quelque chose, effectivement, qui peut faire référence aux grandes batailles de matériel, disons, de l'année 16. Justement, vous avez parlé d'expériences combattantes et d'une société de plus numérique et connectée. Et certains combattants, justement, filment leurs expériences au front à l'aide d'une caméra sur leur casque, notamment. Et il est possible d'avoir des images et des vidéos instantanées de la violence des combats et des affrontements. Certaines vidéos sont assez choquantes, justement, où on voit vraiment les combats au corps à corps. L'État ukrainien les exploite et les diffuse pour en faire, justement, des récits de héros ou de martyrs. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la médiatisation de la guerre ? Alors oui, on a dit que c'était la première guerre numérique, ou en tout cas sous cette forme extrême. Le numérique est entré dans le combat, pas seulement sous la forme d'images diffusées, mais aussi, on pourrait dire que, par exemple, le repérage de soldats adverses grâce à leur communication téléphonique, par exemple, fait partie aussi, fait désormais partie de la guerre, le repérage des concentrations de troupes. Est-ce que ça veut dire que nous en savons tant que ça sur ce qui se joue dans l'expérience combattante, donc sur le front ou sur les différents fronts ? J'en doute un peu. J'en doute un peu. Qu'est-ce que l'on sait ? Qu'est-ce que ces images nous disent, finalement, de la vie des soldats, de la peur ? Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement ? Ils ont des gestuelles combattantes, pas tant qu'on ne pourrait le penser. Je ne prends qu'un seul exemple. Que se passe-t-il dans un char touché par un javelin, dont la température, à ce moment-là, augmente à l'intérieur jusqu'à 2000 degrés et fait sauter les obus qui sont sous les pieds des servants ? Que se passe-t-il ? Est-ce que quelqu'un nous l'a dit ? Est-ce que quelqu'un a même jamais posé la question ? Pas du tout. Pas du tout. Et donc, il y a, or, c'est une des grandes expériences effroyables, subies en particulier par les tankistes russes, tout particulièrement dans les premiers mois du conflit. Et ce genre de réalité, de réalité bouleversante, terrible, nous n'en savons rien. Et donc, il faudra sans doute attendre beaucoup de temps pour avoir une vision profonde et exacte, aussi exacte que possible, de ce qu'aurait été l'expérience combattante. De même, que sait-on exactement des pertes ? Vous voyez, depuis le début du conflit, nous ne savons pas exactement les pertes, nous ne savons même pas du tout. qu'est-ce que l'on sait de la chaîne de soins ? Qu'est-ce que l'on sait du traitement des blessés, etc. ? Très peu de choses, voire rien du tout. Donc, en réalité, il y a un très grand nombre d'angles morts ici. Et je me demande si la numérisation du conflit, en fait, n'aboutit pas à une vision partielle, déformée, de ce qu'est l'expérience véritable, notamment des combattants pendant la guerre. Et puis de même, est-ce que nous savons exactement ce que signifie être bombardé, de nuit, de jour, dans les villes, etc. ? Qu'est-ce que l'on sait exactement ce que signifie être occupé par l'armée russe, puisque une grande partie du territoire ukrainien reste occupé ? On sait très peu de choses. Qu'est-ce que l'on sait du destin de l'arrière ? Comme on disait pendant la grande guerre, pendant le conflit, très peu de choses. Qu'est-ce que l'on sait exactement du destin des enfants qui ont été déportés en Russie ? Très peu de choses. En réalité, pour un historien des guerres, le nombre de questions est beaucoup plus important que le nombre de réponses. Exactement. Alors, on va changer un peu de cadre. On va revenir sur votre voyage au Rwanda en 2008. Et vous dites, notamment dans vos ouvrages et interviews, que vous avez saisi à ce moment-là la gravité de la situation. Et votre travail a changé de forme. Il est devenu un travail de terrain, accordant une plus grande place aux sources orales qu'aux sources textuelles. Vous avez pu notamment recueillir de nombreux témoignages de victimes qui vous décrivent leur expérience traumatisante. On est forcément sensibles et touchés face à ces paroles. Comment retranscrire la parole des rescapés ? Et comment transmettre leurs émotions sans appliquer notre propre émotion humaine ? Alors, la question que vous posez est à la fois excellente et très difficile. L'émotion que l'on ressent face aux témoignages de rescapés, cette émotion, si je puis dire, fait partie de l'enquête. Elle fait partie du sujet. Si les affects ne sont pas engagés, quand on entend des rescapés d'un génocide vous parler de ce qu'ils ont vécu, qui pour eux est beaucoup plus près que pour nous. Pour certains, c'est hier, c'est aujourd'hui même. Pour beaucoup de rescapés, le génocide ne connaît pas le temps. Et donc, quand ils vous en parlent, ils ne vous parlent pas d'un passé. Il faut se déprendre ici de cette illusion. Pour eux, c'est un présent ou un présent très proche. Et donc, les affects sont évidemment engagés. Les vôtres et ceux et les affects de celui ou de celle qui vous parle. Qu'est-ce que l'on… Je n'ai pas de recette. Je crois que, bien sûr, tout d'abord, je pense qu'en historien, il faut, comment dire, respecter les acteurs sociaux. Il faut respecter les acteurs sociaux de manière générale. C'est encore plus vrai, bien sûr, quand ces acteurs sont des rescapés d'un génocide. Il faut respecter les acteurs sociaux, respecter vraiment leurs paroles. Ça, c'est très important. Et la retranscrire avec le respect qu'il aurait dû. Ce n'est pas juste de faire une citation. Les historiens savent très bien faire des citations. Si je cite le discours d'une rescapée, d'un rescapé dont j'ai transcrit, dont j'ai l'enregistrement ou dont j'ai transcrit à l'écrit, les paroles, je n'ai pas l'impression que la citation soit une citation comme les autres. Il s'agit d'un autre exercice. Il y a, comment dire, je dirais qu'il y a une forme de sacralité à ce moment-là dans la citation. Et si je coupe, par exemple, si je coupe la citation, ça m'est arrivé pour un livre sur le Rwanda, j'ai fait une très longue citation. Dans un premier temps, j'ai voulu tout mettre. Je me suis résolu à couper de manière extrêmement précautionneuse, avec beaucoup de scrupules. Et puis, bien entendu, il s'agit soi-même de ne pas, à l'écrit ou à l'oral, tenter de ne pas rajouter notre émotion sur l'émotion. Je crois qu'il faut laisser l'émotion que suscite la parole des rescapés, des survivants, il faut laisser cette parole, si je puis dire, la plus pure possible, la plus intacte possible, en essayant de ne pas rajouter la nôtre sur la sienne ou la leur. Et c'est évidemment extrêmement difficile. C'est particulièrement difficile, c'est plus facile à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, quand vous citez la parole d'un ou d'une rescapée, vous n'êtes jamais à l'abri, en tout cas, moi, je ne suis jamais à l'abri de l'émotion qui vous prend à ce moment-là à la gorge. Et c'est une difficulté quand on travaille sur ce type d'objet. Merci. Le génocide des Tutsis, il a fait au moins un million de morts en trois mois et les deux tiers des victimes ont été assassinées dans les premières semaines. Et certaines familles étaient coupées en deux et avaient des liens d'appartenance Tutsis et Hutus. Et au sein d'une même famille, on pouvait avoir des génocidaires et des victimes. Et alors, est-ce que le génocide des Tutsis est un génocide d'une forme de violence encore plus aggravée ou extrême que les génocides des Arméniens en 1915 ou la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale ? Alors, si vous voulez, je ne crois pas qu'il faille, évidemment, établir une hiérarchie, bien sûr, d'établir une sorte de compétition en termes de gravité, en termes d'horreur, chaque configuration génocidaire est spécifique en termes de mise à mort, entre les marches de la mort vers des airs syriens, des Arméniens et les pratiques de massacre lors de ces marches, ou bien, bien sûr, les camps d'extermination du nazisme et ce qu'on a appelé assez récemment, finalement, la Shoah parba, les grandes exécutions de masse devant les fosses. Et puis, pour le Rwanda, des pratiques différentes, des pratiques différentes, finalement, de massacres beaucoup plus décentralisés, en grande partie pris en charge par des miliciens, armées d'armes blanches, par les voisins, parallèlement, bien sûr, aux forces armées, qui étaient les forces armées rwandaises, la gendarmerie, la garde présidentielle. Ce sont des configurations complètement différentes, et je crois qu'il est vain d'essayer de créer, disons, une échelle de gravité. En revanche, là où votre question est justifiée, je crois que pour toute une série d'aspects, le Rwanda constitue ce qu'on pourrait appeler un APAX, c'est-à-dire un cas unique, un cas unique, avec lequel on ne voit pas de comparaison possible, d'autres cas possibles, exactement. Je pense effectivement, vous faisiez allusion à ces familles mixtes, qui étaient très nombreuses, en fait, au Rwanda, et ces familles qui sont traversées par la violence génocidaire, avec une partie de la famille qui vient en exterminer une autre. Par exemple, les beaux-frères d'une femme Hutu, qui viennent tuer dans sa maison leur beau-frère, leur beau-frère Tutsi, une situation qui s'est produite récemment. Donc, les familles éclatent sous l'impact, en quelque sorte, du génocide. Un autre exemple que l'on peut donner, qui est vraiment très singulier, c'est le nombre non négligeable de mères génocidaires infanticides, qui ont donc cherché à tuer ou tuer, de mères Hutu qui ont cherché à tuer ou ont tué les enfants d'un père Tutsi, les enfants qu'elles avaient eus avec un père Tutsi, puisque au Rwanda, c'est le père qui donnait l'ethnie. Et il y a ainsi plusieurs cas documentés de ces mères infanticides. On atteint ici, effectivement, une limite stupéfiante, puisque dans tous les grands massacres de masse, la famille cherche à protéger ses membres. Et on a vu des cas ici très différents au Rwanda. De même, au Rwanda, l'investissement des voisins, qui existe aussi dans le cas des Arméniens, qui existe bien sûr dans le cas de la Shoah, mais l'investissement des voisins au Rwanda, l'investissement actif est tout à fait massif. On ne peut pas imaginer le million de morts dont vous parliez sans cette décentralisation, en quelque sorte, de la mise à mort grâce au voisinage qui se retourne contre des victimes qu'elles connaissent très souvent, voire dont elles sont proches, dont elles peuvent être amies. Alors tout ça donne une singularité particulière au génocide des Tutsi-Rwandais, mais je ne parlerai pas de surcroît de gravité. Je parlerai simplement de singularité, ce qui, du point de vue historien, est, je pense, la bonne formule. Alors on va changer un peu de focale et on va plutôt parler maintenant du colloque Massacre, violence extrême et transgression organisée par Parabaino, qui se déroulera à Reims du 1er juin au 3 juin à la médiathèque Jean Falala, seront présents qui travaillent sur d'autres périodes, bien éloignées des temps présents, comme la Grèce antique, par exemple. Quels sont les apports, selon vous, de cette interdisciplinarité et pourquoi est-ce important de maintenir un lien entre chercheurs ? Alors tout d'abord, je crois qu'il faut être sur ces sujets, si vous voulez, il est très important d'être extrêmement modeste. Et je crois qu'aucune discipline et encore moins aucun chercheur ne peut espérer comprendre des phénomènes aussi complexes, si vous voulez, que la violence de guerre et la question des transgressions en temps de guerre à elle seule ou à lui seule. Je crois que c'est évidemment un horizon impossible. Donc on est devant des phénomènes d'une très grande complexité que les sciences sociales ne peuvent pas souvent expliquer ou s'expliquer complètement. Par exemple, je pense à ces mères génocidaires infanticides, par exemple. Les sciences sociales ont beaucoup de chances de buter sur la difficulté que ce genre de cas représente. et donc là, voilà, l'interdisciplinarité, c'est-à-dire ici à plusieurs niveaux, c'est-à-dire l'interlocution des disciplines et l'interlocution pour les historiens, l'interlocution de spécialistes de périodes différentes est heuristique, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle produit des effets de connaissances, des effets d'intelligibilité qui sont, je crois, qui sont indispensables. Donc, c'est pour ça aussi que je suis heureux de participer à ce colonne. Mais il y a une deuxième raison. Il y a une deuxième réponse qu'on peut faire pour parler du maintien d'un lien entre chercheurs. Je pense qu'il y a un deuxième niveau à votre question. Une des grandes difficultés sur le plan acadélique des chercheurs qui travaillent sur ces questions de violence et qui y consacrent souvent toute leur vie intellectuelle. C'est qu'ils sont, et professionnels, c'est qu'ils sont souvent traversés par la violence de leur objet. Ils sont traversés par la violence de leur objet et à leur insu, il leur arrive également souvent de la répliquer. Et vous pourrez observer qu'entre chercheurs travaillant sur les questions de violence extrême, travaillant sur un même génocide, travaillant sur tel ou tel massacre de masse, il est fréquent que les relations soient exécrables. Et je crois que c'est une grosse difficulté. Une des raisons, je crois, à ces difficultés, c'est qu'au fond, travailler sur un objet comme les massacres de masse, les génocides, la guerre, c'est aussi en livrer une lecture, en livrer une interprétation. et l'interprétation, au fond, cantonne, cantonne un petit peu, refroidit dans une certaine mesure l'aspect brûlant, si vous voulez, de ce type d'objet. Et donc, tous des accords avec d'autres chercheurs sur les questions d'interprétation, en quelque sorte, lèvent le couvercle, lèvent le couvercle et rend à nouveau brûlant votre objet. Et donc, les querelles interprétatives, en particulier, sont beaucoup plus que des querelles interprétatives. Elles disent autre chose, de la manière dont chacun d'entre nous, travaillant sur ces questions profondément troublantes sur le plan personnel, comment chacun d'entre nous essaye de se débrouiller avec son objet pour le rendre supportable. Et donc, il est important que les chercheurs travaillant sur ces questions se respectent, se parlent, se respectent, surmontent les difficultés de contact qu'il peut y avoir parfois entre eux. Et en ce sens, un colloque comme celui-là est une excellente initiative pour tenter d'y parvenir. Justement, votre conférence qui se déroulera le 2 juin est intitulée « La profanation du sacré et le génocide des Tutsis rwandais en 1994 ». Et dans votre dernier livre « La part d'ombre, le risque oublié de la guerre » publié sous forme de dialogue avec Hervé Mazurel, vous évoquez ces massacres qui ont lieu dans des églises et vouloir prendre de front la dimension religieuse du génocide. Alors, est-ce qu'il est possible de nous en dire un peu plus au sujet de cette conférence ? Si vous voulez, bien sûr, je n'ai pas encore préparé, mais je peux vous en dire quelques mots. Pour résumer, on pourrait dire que le génocide des Tutsis au Rwanda a été aussi accompli religieusement. Et ça aussi, ça fait partie de l'aspect très spécifique de ce qui s'est joué entre avril et juillet 1994 dans ce pays. D'abord, il faut savoir que les églises ont été le deuxième lieu de massacre. Le premier étant ce qu'on appelle les collines. Les collines, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire le meurtre en plein air des Tutsis dans leur enclos, dans les bananeraies, dans les forêts. Mais le deuxième lieu identifié, identifiable, ce sont les églises. Les églises se sont remplies au début du génocide se sont remplies de Tutsis qui cherchaient une protection et elles sont devenues des lieux de massacre essentiels, la quasi-totalité des églises d'ailleurs. De ce fait, un certain nombre d'entre elles sont aujourd'hui des mémoriaux, elles n'ont pas été rendues au culte. Deuxième chose, deuxième chose, deuxième surprise, si vous voulez, le grand nombre de prêtres qui ont participé au massacre, dont l'un, très connu, le père Athanas Seromba, qui a participé à la destruction de son église sur ses propres paroissiens à Niangé et c'est évidemment qui a été condamné pour génocide à Arusha et qui, évidemment, ce rôle de prêtre catholique et parfois de religieuse catholique parmi les tueurs, bien aussi, bien entendu, des prêtres et des religieuses parmi les victimes, est évidemment aussi une spécificité très grande du génocide. Troisièmement, j'en parlerai beaucoup, j'essaierai d'en parler beaucoup à quelques images, ce meurtre des Tutsis dans les églises s'est accompagné de pratiques qu'on dirait iconoclastes, c'est-à-dire d'atteinte aux objets sacrés et d'atteinte en particulier aux statues de la Vierge, aux statues des saints, aux statues du Christ dans les églises à qui on fait subir parfois ce que l'on fait subir au corps des Tutsis, en particulier la coupe des mains, la coupe du nez, l'atteinte au visage, et c'est évidemment là aussi une pratique qui ne peut qu'interroger l'historien, l'anthropologue, celui qui pratique les sciences sociales. Et enfin, quand je dis que le génocide a été aussi accompli religieusement, dans certains cas, on sait que les tueurs ont prié avant le passage à l'acte ou parfois prié pendant le passage à l'acte alors que quand ils rentrent finalement, quand ils parviennent à rentrer dans les églises et que l'église se transforme évidemment en lieu de massacre, mais ce massacre peut s'accompagner de prières. Ajoutons que les victimes prient aussi énormément avant le massacre ou parfois pendant qu'ils s'accomplissent. Et donc, il y a une dimension, disons-le, il y a une dimension sacrale du massacre. Et ce n'est pas pour rien puisqu'on parle d'interdisciplinarité et de perspectives transpériodes que ce qui s'est passé au Rwanda intéresse beaucoup le très grand historien des guerres de religion Denis Crouzet auteur de ce très grand livre Les guerriers de Dieu le massacre de la Saint-Barthélemy s'est également accompli religieusement sauf qu'il s'est accompli religieusement entre protestants et catholiques tandis que au Rwanda il s'est accompli entre catholiques. Vous comprenez ici la complexité. Il n'y a pas d'hostilité religieuse à ceux que l'on tue. Et pourtant, il y a une dimension religieuse dans le fait qu'on les tue. le sacré est convoqué si vous voulez dans le massacre au point qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu besoin d'une convocation du sacré pour que le massacre puisse s'accomplir. Alors vous voyez, ce sont des questions un peu vertigineuses dont je ne suis pas certain que l'histoire et l'anthropologie du religieux puissent résoudre en l'état, mais je crois important d'essayer de les poser et d'attirer l'attention surtout dessus car nos sociétés sont tellement débarrassées du religieux, en tout cas elles le croient, sont tellement déchristianisées qu'elles ne voient pas le religieux là où il est. Or, au Rwanda dans une société qui était massivement catholique, qui était même la perle de l'Afrique du point de vue du Saint-Siège, une société qui, en outre, c'est au Rwanda qu'il y a eu la seule apparition mariale d'Afrique dans les années 80, à Kibero, dans cette société profondément croyante, profondément catholique, il s'est passé quelque chose ici du côté dans la jonction du religieux et de la violence extrême qui doit interroger je pense les chercheurs qui s'intéressent à ces questions. Merci à vous M. Stéphane Ondon-Rousseau et si bien sûr vous voulez en savoir plus sur la dimension religieuse du génocide, je vous donne rendez-vous le 2 juin à la médiathèque Jean-Falala pour en savoir plus. Merci à tous, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.